Nous sommes heureux de vous retrouver, bien sûr, chacun de nous chagriné, peiné, attristé par les événements qui viennent de se passer en France et raison pour laquelle, ou à plus forte raison, il est bon avec tout ce que nous ressentons de si fort en ce moment, d'affirmer envers et contre tout, comme nous le chantons, le peuple d'Israël est vivant, bien évidemment. Le Midrash, lui, s'est interrogé dans le traité de Ta'anit, je l'ai ici devant et il nous dit « Ve'atahaltiravdi Yaakov nehu Madonai » « Ne crainte, mon serviteur Yaakov » ainsi il parle à l'Éternel. « Ve'atahat Israël » « Nez de crainte Israël » « Ki'eleni Moshiecha mirachok ve'edzarecha mirachivyam » « Parce que je te libérerai d'aussi loin que tu sois et ta descendance depuis les terres où ils étaient emprisonnés, sous-entendu, je les ramènerai. Un parallèle entre les descendants vivants et Yaakov, c'est ce que font nos sages dans le traité de Ta'anit, à savoir que Yaakov, eh bien, n'est pas considéré comme étant mort. Oui, bien sûr, au niveau du corps, il a été embaumé afin de pouvoir être emmené vers Merat à Marpella et enterré à Khévron, mais ce que l'on veut dire lorsque nous disons qu'il n'est pas mort. C'est comme ce que je pourrais dire pour les victimes. Les victimes de ces derniers jours, les victimes qui sont nos frères d'Israël, qui sont tombés sous les balles de ceux dont l'humanité n'était plus, de ce que nous appelons les barbares, la barbarie. Mais s'ils sont morts, s'ils sont enterrés ici en Eretz Israël, si l'on entend tellement la communauté juive parler de cette possibilité qui devient de plus en plus probante de rejoindre la terre ancestrale, de rejoindre ce pays renaissant. Alors, nos sages ont raison, Yaakov n'est pas mort. Mais pas seulement Yaakov n'est pas mort. L'ensemble qui sont morts, victimes de toutes les atrocités commises à l'égard et à l'encontre du peuple d'Israël, et bien toutes ces victimes ne sont pas mortes. Car les enfants d'Israël sont encore et toujours ceux qui par leurs agissements, qui par leur refus de se laisser faire face à l'adversité, et bien ils sont, comme le texte dans Jérémie nous l'indique, de trois manières. Ces enfants qui sont dispersés, mais qui ne s'assimilent point parce qu'ils préservent une identité foncière et particulière. Ces hommes n'allaient pas acheter à quelques boucheries chevalines ou je ne sais autre. Ils allaient dans un hyper-cacher afin de préparer le Shabbat qui arrivait. La Gdouchin, dans le Zohar, dans le langage ésotérique, c'est la vie. Ces hommes allaient sanctifier le Shabbat, apporter un sentiment de supplément de vie, de supplément d'être, de supplément d'âme. Et aujourd'hui ce supplément d'âme est non seulement dans ceux qui, parmi vous, là où vous êtes, et particulièrement ceux qui sont encore dans l'exil, dans la diaspora, mais dispersés sans s'assimiler, comme disait le prophète, ou face aux autres cultures, ils sont capables de résister, de préserver la leur. Et surtout, bien entendu, que le rêve, l'espoir immémorable du retour à la terre, et cette merveilleuse chose que nous disons, où l'homme en hébreu c'est Adam et la terre en hébreu c'est Adama. Voici, l'un et l'autre sont d'une même racine étymologique, car la terre donne ses racines à l'homme, que l'homme tire ses racines de la terre et que l'homme sans sa terre est un être déraciné. Mais dans cette même étymologie, ils sont capables de vouloir conjuguer les verbes de leur histoire ensemble, dans ce nous qui est le leur, et conjuguant ces verbes dans un même temps, et bien ils sont capables de créer cette conjugalité que nous sommes en train d'élaborer ici, à Jérusalem et partout en Israël, et parce que cette conjugalité est probante, réelle aujourd'hui, alors nous sommes capables non seulement de jouir des fruits de cet amour, maintenant et ici, mais aussi assurer que ce devenir qui nous attend sera lui aussi porteur de fruits et nous voulons les déguster avec vous, ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501